Bonjour les amis, je suis Nils de la chaîne Jeux en Carton, c'est l'été, tout le monde est en vacances ou presque. Si vous ne l'êtes pas encore, bon courage à vous, ça va arriver vite, si vous l'êtes, profitez bien, ça s'arrête bien trop tôt. Mais pendant ce temps-là, on continue de tourner des petites choses pour pouvoir les diffuser au fur et à mesure de l'été. Et donc j'ai commencé une tier liste, c'est simplement une espèce de classement que je vais établir, des jeux que j'ai dans ma ludothèque, j'ai utilisé le site MyLudo qui permet de sélectionner 6 jeux au hasard, donc je vais pouvoir classer au fur et à mesure de mes expériences, sauf si bien évidemment je n'y ai pas joué, ce qui peut arriver, étant donné que j'ai une pile de la honte assez conséquente. Mais donc dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques jeux que j'ai dans ma ludothèque, je vous donne mon retour d'expérience dessus, ce que j'en ai pensé, et je le classe suivant une tier liste qui va s'afficher, voilà, tout simplement. Donc évidemment, si vous arrivez ici par hasard, et bien pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve devant vous, et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires vis-à-vis des différents choix que je vous ai proposés dans cette vidéo, et bien n'hésitez pas à réagir, bien évidemment ça me fait toujours super plaisir, et on commence donc maintenant. Donc on se retrouve sur le site de Myludo pour pouvoir faire donc cette fameuse tier liste, donc pour ça je vais aller tout simplement dans ma collection de jeux, et sur l'icône qui se trouve donc ici, à quoi on joue, on va débusquer les jeux, donc au hasard, parmi ce qu'on a, donc on va passer sur indifférent partout, alors attention au nombre de joueurs, je peux pas mettre, je peux pas mettre solo, sinon il ne sort que des exclus solos, donc on va faire ça comme ça, et on va voir ce qu'on sort, ce qu'on sort de cette manière là, et puis bah je vous dirais ce que j'en ai pensé si j'y ai joué aussi finalement. Voilà, donc on commence par Jekyll vs Hyde, alors Jekyll vs Hyde, j'en avais fait une vidéo règle il y a quelques temps maintenant, il y a peut-être un an et demi, deux ans, je sais plus exactement, donc c'est un jeu de joueurs, de plis, sur le thème de Jekyll vs Hyde bien évidemment, l'idée va être donc de réussir à, si vous êtes le docteur Jekyll, à faire en sorte que votre adversaire et vous-même ayez le plus proche possible le même nombre de plis, tandis que Hyde va faire en sorte que ça soit le contraire, donc qu'il y ait un écart maximum entre les deux joueurs. Pourquoi faire ? Parce que vous avez un petit plateau, et sur ce plateau vous allez faire évoluer le jeton qui se trouve dessus, en fonction du nombre de plis d'écart qui existe entre les deux joueurs, et ça se joue en trois manches. Mais en plus de ça, vous avez des notions différentes avec les couleurs, par exemple les forces des couleurs vont évoluer au fur et à mesure de la partie, notamment la première carte jouée sera de la force la plus faible, puis jusqu'à la plus forte, en sachant qu'il y a trois couleurs, et si vous avez les cartes potions, qui sont des cartes jokers, grosso modo, vous allez pouvoir appliquer l'effet d'un jeton. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, mais vous allez pouvoir appliquer l'effet d'un jeton qui vous permettra de réinitialiser la piste des couleurs, qui vous permettra d'échanger des cartes avec votre adversaire, et le dernier j'ai un peu oublié. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'en pense de Jekyll vs Hyde ? Eh bien j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le thème, je trouve ça assez sympathique, néanmoins je dois bien avouer que c'est pas le truc auquel je rejouerai facilement, enfin auquel je rejouerai régulièrement. Donc vous voyez je l'ai noté 8, en fait à l'époque je l'avais noté 8, je trouve ça très cool pour un jeu à 2, mais finalement c'est pas tout à fait ma cam, c'est pas exactement ce que je recherche lorsque je joue, j'ai pas forcément envie de passer juste très peu de temps à jouer à un jeu de pli, donc c'est ok game pour moi, Jekyll vs Hyde. On poursuit avec GozuX, beaucoup plus récent. Donc GozuX, jeu de cartes d'affrontement, j'en avais parlé dans une autre vidéo, enfin dans une vidéo qui évoquait les jeux d'affrontement justement. Donc un jeu d'affrontement dans lequel vous allez avoir la particularité et l'originalité de drafter des clans, donc des decks de cartes au début de chaque partie et chaque deck, donc vous avez 3 decks à drafter, chaque deck va avoir sa particularité, va être plus ou moins agressif, va vous permettre de piocher des cartes, va vous permettre de libérer des personnages qui vont être, enfin de vos cartes qui vont être capturées par l'adversaire, ainsi de suite. Et donc vous avez des tuiles qui vous permettent de répertorier un petit peu tout ça pour pouvoir vous y retrouver. C'est superbement illustré, le jeu marche très bien, l'idée c'est que vous allez devoir donc faire de l'affrontement, vous avez une grille en fait de 3 lignes avec des cartes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 au-dessus, donc vous avez tout un système qu'il faut respecter de hiérarchie pour pouvoir placer des cartes de niveau 2, pour placer de niveau 2 il faut déjà un niveau 1 de la couleur correspondante et ainsi de suite. et vous avez bien évidemment plein d'effets de cartes qui vous permettent d'en retirer, d'en annuler, qui vous permettent d'en rajouter, de repiocher, de défausser, etc. Ce genre de choses là, évidemment l'idée c'est de bien maîtriser la totalité des decks pour lorsque vous allez drafter savoir ce qui va vous arriver, savoir ce que vous allez récupérer en fait dans vos decks. et donc vous avez aussi en plus de ça un twist, c'est l'utilisation de ces petits jetons rouges, l'action des jetons d'action, vous allez pouvoir utiliser soit pour activer des capacités qui nécessitent ce jeton sur l'une de vos cartes, ou soit les utiliser pour repiocher des cartes, donc qui est un intérêt majeur pour les manches dans GozuX, parce que parfois vous allez vous retrouver en fait avec une main de carte que vous n'allez pas pouvoir beaucoup faire comboter, pas pouvoir vraiment jouer parce qu'il vous manque, si vous avez le niveau 1, vous n'avez pas le niveau 2 du clan, vous allez être un peu coincé, et donc fatalement au bout d'un moment il va falloir repiocher, trouver un moyen en tout cas de repiocher, et je trouve vraiment ce GozuX très 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 bien, vraiment très bien, pour autant je ne suis pas le plus grand fan des jeux d'affrontement, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas les jeux de cartes pareils, donc c'est un jeu que j'aime bien, c'est clairement un jeu que j'aime bien, et que je rejouerai assez facilement, mais ce n'est pas le premier truc que je vais ressortir justement, parce que ce n'est pas nécessairement ma cam de jeu, ce n'est pas vraiment le jeu que j'aime retrouver, ce n'est pas le type de jeu que j'aime ressortir régulièrement. On va continuer sur cette gamme là, donc Pagan, pareil, j'en avais fait une vidéo également, le destin droit à noquer, donc là c'est l'un des, je dirais, rares jeux d'affrontement que j'aime bien ressortir, parce qu'il est quand même différent, on est sur un affrontement, jeu de cartes asymétrique, entre un chasseur et une sorcière, le chasseur, le but va être de révéler la vraie nature de la sorcière, donc sous quel trait de quel villageois elle officie, et la sorcière, quant à elle, va faire en sorte de brouiller les pistes, jusqu'à lancer le rituel, qui consistera donc à réaliser une action fatidique à la fin, lorsque l'un des personnages aura récupéré trois, alors ça va être des faveurs, c'est les secrets, ouais c'est ça, c'est les faveurs, trois faveurs, donc en gros c'est des jetons que vous allez placer du tube, bref, je vous invite à aller voir la vidéo, si vraiment vous ne connaissez pas, mais normalement vous avez déjà dû en entendre parler, et encore cette année au flip il était encore présenté. Donc Pagan c'est vraiment par contre un jeu que j'aime beaucoup, celui-ci je le ressortirais, je l'adore vraiment, je l'adore ce jeu, je trouve la thématique vraiment très cool, je trouve les illustrations absolument superbes, et je trouve la mécanique vraiment forte, après voilà, il y en a certains qui trouvent que c'est un peu déséquilibré entre la sorcière et le chasseur, personnellement je n'ai pas eu ce ressenti là, ou alors en tout cas ça ne m'a pas choqué, j'ai quand même joué une paire de fois, et je dois bien avouer que j'ai vraiment adhéré à cette mécanique de, alors c'est du loup-garou de tiers-ceux-lieu si je puis dire, mais recentré sur quelque chose qui marche beaucoup mieux, avec ce système de roule caché tout seul, où vous devez brouiller, donc brouiller les pistes vis-à-vis de votre adversaire chasseur, pour continuer de gagner, d'accroître en puissance, de pouvoir piocher les cartes, d'avoir des familiers qui sont complémentaires par rapport à ce que vous essayez de faire, et en même temps en essayant de poser des pions, des petits pions, les faveurs et les secrets, qui vous permettront donc de gagner à la fin de la partie, tandis que le chasseur lui doit être suffisamment agressif, pour pouvoir essayer de débusquer la sorcière, et ne pas hésiter de temps à autre à tirer, en fait parfois c'est vrai que c'est l'erreur qu'on fait, c'est parce qu'il y a une action qui vous permet d'éliminer un villageois, qui évidemment si c'est la sorcière, vous avez remporté la partie en tant que chasseur, mais parfois c'est vrai qu'on se retrouve à hésiter grandement, parce que ça peut vous retirer la totalité des pions que vous avez mis en place depuis le début de la partie, donc c'est un peu fâchique tout de même, mais justement ça crée une tension en fait, à quelque chose qui fait que, est-ce que vraiment cette personne là, est-ce que vraiment mon intuition est la bonne, est-ce que je ne suis pas en train de me faire flouer, et enfin bref tout ce système là, je trouve qu'il fonctionne merveilleusement bien avec Pagan, alors j'ai l'extension avec, donc c'est au delà des palissades, je n'y ai pas encore joué, mais en fait je l'ai tellement aimé, que j'ai même pris le tapis et les upgrades pour vous dire, donc vraiment Pagan, voilà c'est, je ne mets pas dans Incontournable tout de même, parce que dans les Incontournables, j'ai d'autres titres en tête, mais en tout cas c'est un jeu que j'adore, ça il n'y a aucun doute là-dessus. On poursuit avec, alors j'en ai eu plusieurs, donc on tournera, mais je vais faire Unmatched, et finalement on va faire toute la gamme Unmatched, voilà, parce que je ne vais pas faire, en fait je ne vais pas faire une boîte par, par catégorie, donc Unmatched en général, donc là c'est le petit chapeau en rouge versus Bivol, mais c'est pareil, c'est un des rares jeux d'affrontement que j'aime beaucoup, donc j'ai quasiment toutes les boîtes, j'ai juste pas Houdini et le génie, là celle qui vient de sortir, et déjà qu'est-ce que c'est, et bien c'est de l'affrontement, de cartes, avec un plateau, et des petites figurines pour illustrer les personnages, entre eux, des personnages qui n'ont rien à voir entre eux, donc vous allez pouvoir combiner toutes les boîtes, hormis les boîtes américaines, donc ça c'est encore un autre truc, on en reparlera tout juste après, mais en gros vous allez pouvoir vous retrouver, donc là on voit petit chapeau en rouge versus Bivol, vous allez avoir du Robin des Bois, vous allez avoir du Bigfoot, vous allez avoir le roi Arthur, Alice, enfin ouais, vous avez tout un medley de choses, l'homme invisible, vous avez tout un medley de personnages, qui est très très intéressant, très complet, maintenant donc le but du jeu, c'est comme je vous le disais, donc de vous affronter votre adversaire sur un plateau, l'idée c'est de réduire les points de vie de son personnage principal à zéro, parce que parfois il y a des acolytes, qui leur permet d'utiliser certaines cartes, qui leur permet d'apporter des bonus différents, bref, je ne vais pas le détailler ici, mais lui donc c'est ça, c'est éliminer l'adversaire, réduire ses points de vie à zéro, et pour ça vous avez un deck de 30 cartes, et donc forcément l'idée c'est quand même de connaître son personnage, de connaître les points forts, les points faibles de son personnage, puisque chaque personnage va avoir un pouvoir en fait spécifique, avoir un truc spécifique, donc c'est assez asymétrique pour ça, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, parce que justement les parties sont variées, en fonction des personnages que vous allez incarner, et ça c'est top, donc il y a même une application, j'ai plus le nom, mais il y a une application qui permet de sélectionner au hasard, qui est un truc fan made, qui permet de sélectionner au hasard parmi les boîtes que vous avez, ça je trouve ça vraiment cool, parce que c'est vraiment ça en fait finalement qui est sympa, moi j'emmène par exemple une boîte, j'ai pris une boîte où j'aime tous les personnages à l'intérieur, les cartes, les decks, etc, et généralement quand on joue un match je l'emmène, on tire au hasard les persos, et puis on sort et puis voilà quoi, et en plus c'est une gamme qui au fur et à mesure que les boîtes sortent, s'améliore de plus en plus je trouve, avec des personnages de plus en plus intéressants, de plus en plus uniques, alors que la première boîte finalement maintenant, elle fait un petit peu fade en fait avec le côté du reste, même si je la trouve très bien, je la trouve un petit peu en deçà du coup de ce qui est sorti ensuite, mais clairement un match c'est vraiment une belle découverte pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien sortir, enfin que je sors régulièrement, et à mon sens voilà c'est pareil, c'est un jeu que j'adore, et que je ressortirai aisément, si je trouve des personnes qui sont ok, pour jouer à ce type de jeu là. Ensuite on a Star Wars, le jeu de Deck Building, donc c'est pareil, assez récent, j'en ai fait une vidéo également, donc celui-ci c'est un jeu, donc c'est du Fantasy Realms, sauf Star Wars, avec quelques subtilités bienvenues qui ont été ajoutées, donc ça je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez tout le tenant l'aboutissant de ce jeu, donc vous affrontez évidemment les forces rebelles face à l'Empire, donc on est dans le cadre de l'épisode, de la première trilogie pardon, et donc c'est un jeu qui comme Fantasy Realms fonctionne de manière extrêmement fluide, on va avoir donc des cartes en main, on va jouer la totalité de nos cartes en main, vous allez récupérer des ressources, ces ressources vous allez pouvoir les utiliser pour acheter des cartes, vous allez avoir des points de combat que vous allez pouvoir utiliser pour attaquer votre adversaire, bref ça c'est traditionnel. Mais la subtilité qu'il y a avec cette version, cette pouture Star Wars, c'est que vous allez avoir la possibilité déjà d'attaquer les personnages qui se trouvent dans la rivière, les personnages ennemis, donc en faisant de cette manière là, vous allez empêcher votre adversaire d'acquérir des cartes potentiellement assez puissantes, et en plus de ça vous récupérez des récompenses. A côté de ça vous avez une piste de force également, cette piste de force va évoluer, donc au départ elle est côté rebelle, mais au fur et à mesure elle va évoluer de telle manière, je crois qu'il y a le côté rebelle, je dis peut-être une bêtise, mais au fur et à mesure en fait que vous allez jouer, vous allez gagner par des effets de jeu, des points de force, et quand la force est de votre côté, vous allez récupérer des bonus spécifiques qui sont liés à ça, donc vous avez des cartes qui vont dire, si la force est de votre côté, piocher une carte supplémentaire, ce type de choses là, donc ça c'est pareil, c'est une couche qui est très intéressante, ça révolutionne pas le tout, attention, mais pour un fan de Star Wars, pour le fan de Star Wars que je suis, je trouve ça vraiment très cool, et puis en plus de ça, vous avez les vaisseaux, donc c'est des cartes vaisseaux capitales, que vous allez pouvoir jouer, et qui vont protéger votre base, parce que vous avez une base, qui correspond aux planètes de l'Empire, et les rebelles, enfin bon, voilà, et le but ça va être de détruire 3 ou 4 bases, en fait c'est vous qui choisissez en fait, en concertation avec votre adversaire, suivant la durée de partie, normalement c'est 4, et ces vaisseaux capitaux là, vont bloquer, en fait vont empêcher, que vous attaquiez directement, votre adversaire, voilà, donc Star Wars, le deck building game, j'aime bien, c'est un jeu que j'aime bien, voilà, je ne suis pas non plus, je ne dirais pas que j'adore, parce que, c'est pas, voilà, ça révolution, ça ne révolutionnera rien, néanmoins, c'est un truc, quand vous allez le sortir, si vous êtes face à quelqu'un, qui est sensible à l'univers Star Wars, forcément, c'est une bonne pioche, parce qu'il y a des références, qui sont intéressantes, je ne vais pas redétayer ce que je viens de vous dire, mais en gros, toute cette petite couche Star Wars, je la trouve très intéressante, et bienvenue dans ce jeu, on aurait pu avoir un simple plaquage, sans vraiment de nouveauté, finalement, ces petites nouveautés apportent un petit plus quand même, mais voilà, c'est pas le, j'ai déjà joué, voilà, j'ai déjà joué à ce type de jeu là, donc c'est pas le truc, je vais avoir envie de ressortir régulièrement, mais je ne suis pas contre, je ne suis pas contre une partie de temps à autre, mais voilà, je ne vais pas empiler les parties dessus régulièrement, c'est quelque chose que je ressortirai une fois de temps à autre, une fois de temps en temps, pardon, mais voilà, c'est un jeu que je vais conserver, parce que je l'aime bien pour ça, et voilà. Donc allez, Johan of Arc, donc là, attention du gros 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 morceau, alors Johan of Arc, donc c'est le jeu de Mythic Games, donc c'était l'un de leurs premiers projets, je crois, si ce n'est leur premier, je ne suis plus tout à fait sur ça, donc qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui se voulait un mix entre du Wargame et du jeu de plateau, dans lequel, donc sur le thème du Moyen-Âge, parfois fantastique, vous aviez le choix soit de jouer des vraies batailles qui ont eu lieu, soit de jouer vraiment des batailles sur fond d'univers fantastiques, donc il y avait un scénario, le scénario le plus célèbre, c'était celui de la chasse aux loups-garous par des envoyés du clergé, vous arriviez dans un village, en gros, soit vous vous incarniez les membres du clergé, enfin vous, il y avait un joueur qui incarnait les membres du clergé, et l'autre joueur qui incarnait les villageois, et donc parmi ces villageois, il y avait un loup-garou, et donc le clergé devait naviguer au travers du village, et tenter de débusquer le loup-garou, tandis que le loup-garou, lui, devait faire en sorte d'emmener la partie jusqu'au bout, sans se faire éliminer, et donc là, je vous donne un exemple, mais en gros, c'est du jeu d'affrontement, principalement deux joueurs, il y a des scénarios pour trois, pour quatre, il y a des scénarios solo, mais il y a quand même, il me semble, une majorité de scénarios pour deux joueurs, même si je n'ai pas toutes les extensions, c'est un jeu que j'avais acheté d'occasion, donc il y a quelques temps maintenant, et voilà, que j'ai sorti quelques fois, j'ai sorti quelques fois, néanmoins, pas facile à sortir, je joue à Novark, parce que forcément gros jeu, parce qu'on fait une partie, et si jamais on veut en faire une autre, et bien il faut refaire une mise en place, et je sais que tout seul, il y a des mises en place, où j'avais mis presque une heure à le faire, et c'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux, donc quand on ne fait pas des soirées jeux régulièrement, c'est pas quelque chose qu'on va sortir facilement, donc voilà, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, je sais que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas sorti, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, j'avais pris l'extension, mais je pense que c'était vraiment une erreur, parce que finalement, je le sortais assez peu, donc c'était vraiment un achat compulsif, et c'était pas très raisonné, mais voilà, c'est un jeu auquel je rejouerai, pas facilement je dirais, parce que pour une encore une fois, c'est difficile de le ressortir très régulièrement, mais néanmoins, je trouve que l'univers est très intéressant, je trouve que la variété des scénarios, et également la mécanique fonctionne très bien, il n'est pas compliqué, malgré ce qu'on pourrait penser, parfois par contre, certains scénarios sont bourrés de micro-règles, et ça c'est vrai que, je me souviens qu'il y a certains scénarios, ça avait été vraiment compliqué, donc il faut bien sélectionner ces scénarios à mon sens, et voilà, donc que dire de Johan Novark, et bien Johan Novark, c'est un jeu que j'aime bien, c'est au-dessus du OK Game, mais surtout parce que, c'est pas plus que ça, parce que j'ai vraiment du mal à le ressortir, et que, et que rien que pour ça, c'est un petit peu, un petit peu difficile, de se dire qu'on adore, ou qu'on aime plus que tout ce jeu là, alors qu'on a vraiment du mal à le sortir. On poursuit avec Paléo, donc Paléo, un jeu de survie, sur un thème préhistorique, donc de coopération, dans lequel vous allez devoir, bah, survivre en fait, à un cycle, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, donc on a plusieurs plateaux, vous voyez là, vous avez un plateau qui est dédié à votre tribu, donc dans laquelle vous allez avoir, des ressources, de la pierre, du bois, de la viande, etc, vous avez des paquets du rêve, vous avez des paquets de choses, que vous allez pouvoir inventer, au gré de votre aventure, et vous allez en fait dérouler des cartes, j'essaie de me rappeler, ça fait plus d'un an que j'ai pas joué, je crois, vous déroulez des cartes, et en gros, ces cartes là, vont vous apporter des événements, des choses comme ça, vous avez des membres de tribu, donc ils vont pouvoir encaisser des dégâts, suivant ce qui va se passer, vous allez, et votre but, pardon, ça va être de peindre entièrement une fresque, et une fois que vous avez réussi à peindre entièrement, c'est vrai, vous avez remporté la partie, grosso modo, c'est vraiment un, je vous fais un résumé très large, parce que ça fait un petit moment, que j'ai pas joué, j'avais bien aimé, moi j'avais beaucoup aimé, enfin j'avais bien aimé Paléo, je l'ai pas ressorti régulièrement, parce que c'est, bon déjà c'est un jeu qui est pas facile, bon c'est tant mieux pour du coopératif, mais je sais que ça avait rebuté quelques joueurs chez moi, où vraiment le jeu était compliqué, punitif, et c'est vrai que vous pouvez enchaîner les parties, une dizaine de parties, ils sont jamais gagnés, c'est vraiment pas un jeu qui est simple, et donc forcément, si vous avez des joueurs qui sont un petit peu réticents à la défaite récurrente, et bien il faut leur proposer autre chose, donc clairement c'est pas un jeu que j'ai ressorti régulièrement, néanmoins moi j'avais trouvé la thématique super bien exploitée, j'avais trouvé les mécaniques vraiment originales, vraiment cool, le matos, bon il est normal, il est lambda, c'est du bois, c'est des jetons en bois pour tout ce qui est ressources, les cartes, voilà les illustrations, c'est un style, c'est pas mon style de favori, mais ça marche, ça a le don de fonctionner au moins, et en tout cas la mécanique est intéressante, vous allez devoir mixer des decks pour créer une aventure, je trouvais ça assez intéressant, c'est pas une aventure que ça s'appelle, mais en gros vous allez créer votre deck de rencontre, et voilà un jeu que j'aime bien, voilà c'est pareil, c'est au dessus du OK Games, c'est un jeu que j'aime bien, mais encore une fois je le sors pas assez souvent, pour pouvoir prétendre à mieux, donc Paléo, voilà c'est un jeu que je rejouerai, auquel je ne rejouerai pas régulièrement, parce que je vous dis, j'ai pas forcément les joueurs pour ça, en solo ça marche très bien, par contre si vous êtes un joueur solo évidemment, mais voilà un jeu que j'apprécie, et si jamais on me le demande, il n'y a aucun souci, je vous le sentirai avec plaisir. On poursuit avec Solar Storm, donc je vous en parle pas tout simplement, parce que j'y ai pas joué, c'était un achat vente privée, donc je peux pas le classer évidemment, Sushi Go Party, donc là on part carrément sur autre chose, donc Sushi Go Party, c'est un jeu casual un peu, c'est vraiment un jeu familial, dans lequel, donc c'est de la collection de cartes, avec du draft, dans lequel vous allez devoir, donc drafter des cartes, en plusieurs manches, je crois qu'il y a 3 ou 4 manches, et vous allez drafter des cartes, qui sont sur le thème, donc de la restauration asiatique, et avant ça, la petite particularité, c'est que vous allez devoir, on le sait de trouver, voilà le plateau il est là, vous allez devoir donc créer le menu, qui en gros correspond au deck de cartes, que vous allez intégrer dans votre jeu, et vous allez pouvoir collecter des cartes, au fur et à mesure, donc vous distribuez 10 cartes, à chaque joueur, et les joueurs vont en sectionner une dans leur main, et vont passer le paquet, aux joueurs de gauche, et c'est uniquement comme ça, que ça fonctionne, le truc c'est que lorsque vous allez piocher des cartes, vous avez des cartes, qui vont vous donner tout simplement des points, donc 1, 2 ou 3 points, ça c'est le cas des Sushi, et ensuite vous avez des cartes différentes, vous avez des Maki par exemple, qui font que si, celui qui a le plus de Maki obtiendra 6 points, et les autres n'en obtiendront rien, vous avez des cartes qui iront 2 paires, si vous réussissez à avoir 1 paire, vous aurez 5 points, si vous n'avez pas, vous n'aurez rien, il y en a qui vont par 3, enfin bref, vous avez compris le principe, il y en a qui vous diront, il y a des petites subtilités, genre la cuillère, je crois que c'est la cuillère qui vous permet, de récupérer une carte, de jeter cette carte là, d'en récupérer une autre, enfin bref, vous avez pas mal de petits effets de jeu, voilà, c'est très familial, attention, ça marche très très bien ceci étant, voilà, parce que ça se met en place facilement, ça se joue bien, matos c'est pas ouf, par contre les cartes sont vraiment pas de qualité, ça c'est un truc qui m'avait, qui m'avait un peu choqué sur le moment, mais néanmoins, un bon jeu familial, alors il y a Sushi, il y a Sushi Go, Sushi Go Party, moi j'ai joué qu'à Sushi Go Party, donc je pense que c'est un medley de tout ça, il me semble que c'est un medley des deux autres, mais à vérifier là dessus, je ne suis pas sûr, donc voilà, c'est Sushi, je le mettrais en, je le mettrais peut-être, ouais, je le mettrais en, allez, en ok game, parce que c'est, bon, ça révolutionne pas grand chose, mais néanmoins, c'est intéressant à sortir, c'est intéressant à sortir en famille, mais voilà, si je peux trouver autre chose, je le ferai avec plaisir, disons-nous, on continue donc avec The Loop, donc The Loop, est un jeu de, alors c'est pareil, c'est un jeu de coopératif, assez dur pour 1 à 4 joueurs, enfin c'est dur, après tout est relatif bien évidemment, dans lequel vous allez incarner des agents, spatio-temporels si je puis dire, donc ils voyagent dans le temps, et vous allez devoir affronter le Dr Fu, qui est une espèce de machine, qui va cracher des cubes, donc des failles, parce qu'il se balade d'époque en époque, il fait un petit peu n'importe quoi, donc forcément vous avez des failles spatio-temporelles, qui se créent dans toutes les époques, et il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas trop, parce que sinon, vous allez créer des vortex, qui vont faire exploser un petit peu, les époques dans lesquelles les vortex se trouvent, et donc si vous en avez 4 qui arrivent, et bien la partie s'arrête, enfin voilà, c'est un truc comme ça, vous avez plusieurs modes de jeu, donc le mode classique, le mode traditionnel, c'est vraiment celui de résoudre 4 missions, vous avez 4 missions, vous avez des missions autour du plateau, donc il y en a 8 je crois, ou 6 je ne sais plus, et vous allez en faire apparaître 2 à chaque fois, il y en avait toujours 2 faces visibles, et donc voilà, c'est ce genre de choses là, et vous allez devoir donc réussir, les missions qui sont indiquées dessus, donc évidemment de concert avec vos coéquipiers, et à chaque fois, vous allez placer un petit cube, un petit quelque chose, et lorsque vous avez réussi, et bien il va falloir se retourner dans l'époque, où se trouve cette mission là, pour pouvoir l'accomplir, et lorsque vous avez fait ça, et bien vous avez accompli une mission, et il va falloir faire les autres, mais vous avez plein d'autres, vous avez plein d'autres, donc dans la boîte de base, vous avez 4 modes différents, puis après vous avez les extensions, et voilà, donc The Loop, moi c'est un jeu que j'adore, mais vraiment c'est un jeu que j'adore, alors je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde, notamment pour ça, pas de graphique qui n'a pas convaincu tout le monde, moi je trouve ça juste génial, je trouve que la direction artistique est tout à fait soignée, tout à fait appropriée à ce type de jeu là, je trouve que le jeu il fonctionne super bien, parce que je ne l'ai pas dit, mais The Loop pourquoi ? Parce que vous allez louper entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez consommer parfois de l'énergie, vous allez pouvoir vous déplacer gratuitement une fois, mais vous allez pouvoir consommer de l'énergie qui se trouve dans les époques, pour pouvoir recommencer, ou pour pouvoir louper, c'est-à-dire que vous allez choisir les cartes, vos cartes ont des dimensions, et si vous décidez de créer une loupe en consommant de l'énergie, vous allez pouvoir réactiver des cartes d'une seule et même dimension, comme si vous retournez dans le passé, en gros pour pouvoir les réutiliser, enfin il y a un grand système comme ça, très axé sur le temps et l'époque, que je trouve vraiment merveilleusement bien, j'en avais fait une vidéo règle, et notamment sur le jeu de base, et aussi sur l'extension La Revanche de Foodzilla, qui est vraiment très sympa aussi d'ailleurs, et en tout cas, c'est un jeu que moi je vous recommanderais, si vous cherchez un jeu coopératif, si vous cherchez un jeu avec un thème vraiment unique, je trouve que le thème est vraiment cool, un jeu pas forcément simple, parce qu'il n'est pas facile, il n'est clairement pas facile, il se joue en solo, il se joue assez bien en solo, je trouve d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me dire, vous en tout cas votre avis, de me donner votre avis en commentaire, si vous avez des avis, notamment sur The Loop, ou sur tout à fait autre chose, donc ça ne faut surtout pas hésiter, je serais ravi de pouvoir lire un petit peu ce que vous en pensez, parce que je sais que c'est un jeu, qui a fait pas mal réagir en tout cas, mais en tout cas, clairement un jeu que j'adore, The Loop, et ça je le garderai, il n'y a aucun souci, je le ressortirai avec grand 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 plaisir, et on continue, donc on est toujours battu, on est toujours du côté de Théo Rivière, avec 6 Salt & Paper, donc là 6 Salt & Paper, hop j'ai perdu la page, il est là, 6 Salt & Paper, un petit jeu de cartes, je dis petit, parce qu'en effet, c'est une toute petite boîte, dans laquelle, dans laquelle vous avez uniquement des cartes, bien évidemment, et vous allez, donc c'est un jeu très simple, vous allez avoir, au départ vous allez mélanger les cartes, vous allez créer une pioche, et le premier joueur va piocher une carte dedans, va piocher deux cartes dedans, et en jeter une, et ainsi vous allez créer deux défauts, dans chaque tour, ensuite les autres joueurs vont pouvoir, soit prendre une carte dans la défauts, soit piocher deux cartes, et en jeter une, et l'idée c'est que vous avez des cartes, qui vont se combiner, vous avez des cartes avec des effets duo, qui vous permettront de rejouer, qui vous permettront de piocher immédiatement, la première carte de la pioche, qui vous permettront d'aller chercher une carte, dans la défauts, etc, et vous avez des sirènes aussi, qui vous permettront, comme je vous expliquais sur District Noir, si vous réussissez à collecter les quatre sirènes, bien vous gagnez instantanément la partie, mais en plus de ça, ils ont un petit effet de joker, d'être toutes les couleurs possibles, et lorsqu'un joueur a réussi à avoir 7 points minimum, il va pouvoir dire, soit dernière chance, soit stop, s'il dit dernière chance, il est une chance à tous les autres, de tenter de le rejoindre en termes de points, s'il dit stop, la partie s'arrête immédiatement, et on compte les points de tout le monde, l'idée c'est que s'il réussit sa dernière chance, en gros il va gagner ses points, et plus un point par carte, de la couleur majoritaire, dans son jeu, donc c'est plus intéressant évidemment, et donc vous avez ce système, avec ces majorités de couleurs, qui vous permettront d'obtenir des points supplémentaires, et c'est très intéressant, donc ça se joue en plusieurs manches, jusqu'à ce que l'un des joueurs atteint 40 points, j'y ai pas mal joué sur BGA aussi, je joue pas énormément sur BGA, mais celui-ci je l'ai pas mal joué, et ouais c'est vraiment un jeu que j'adore, c'est Salt and Pepper, vraiment un jeu que j'adore, c'est l'un des rares jeux, l'un des rares petits jeux, que j'aime bien emmener un peu partout, pour pouvoir y jouer, c'est intéressant, c'est très facile à sortir, très facile à expliquer, une fois qu'on a fait quelques manches, on comprend ce que l'on doit faire, et donc pour le présenter à de nouveaux joueurs, il n'y a aucun souci, et vraiment c'est un jeu que j'aime bien, donc je le ressortirai assez facilement, également. On continue, qu'est-ce qu'on va avoir ? Allez hop, on poursuit avec Takenoko, donc Takenoko, c'est un peu un classique si je puis dire, Takenoko, vous allez devoir donc créer, c'est un jeu où vous allez devoir réaliser des objectifs, autour d'un plateau qui va évoluer, donc avec des tuiles vertes, jaunes, roses, qui correspondent à des environnements différents, et vous allez pouvoir déplacer un panda, et déplacer un jardinier, je résume grandement, mais en gros l'idée c'est que le panda va pouvoir manger du bambou, tandis que le jardinier va les faire pousser, et vous avez des objectifs qui sont liés à ça, donc il faut que le panda ait mangé telle et telle couleur de bambou, il faut que le jardinier ait fait pousser telle 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 taille de telle couleur de bambou, enfin ce genre de choses là, donc c'est très classique, maintenant, est-ce qu'en 2023, c'est encore, ça vaut encore le coup ? Moi je trouve que c'est intéressant tout de même, je l'ai sorti par exemple à ma fille de 8 ans, et elle a beaucoup aimé, ça marche super bien, il y a un système d'irrigation aussi à placer, avec des bâtons qui correspondent à de l'eau, vous allez mettre autour des tuiles hexagonales, bref, donc ouais, un jeu que j'aime bien, voilà, j'aime bien, j'aime bien, je le sortirai avec ma fille sans problème, est-ce que je le sortirai avec d'autres personnes ? Pas sûr, je pense pas, même en fait je le fais pas, donc je le sortirai pas avec d'autres personnes, simplement parce que voilà, je trouve que maintenant, aujourd'hui, il y a quand même des choses un peu plus intéressantes que Takenoko, mais je trouve que c'est au-dessus d'un jeu un peu ok, c'est vraiment un jeu que j'aime bien, mais voilà, sans plus. je continue, alors Fire and Stone, j'y ai pas encore joué, c'est pareil, c'était une bande privée, Ragnarok Star, donc Ragnarok Star, c'était un Kickstarter, donc c'est un jeu de programmation, sur le thème, sur un thème scandinave, hard rock metal, voilà, dans lequel vous allez devoir, donc, programmer vos actions, les actions de votre bande, sur un plateau effaçable, et le but, ça va être de récolter des fans, en gros, qui sont sur les quatre îles, qui sont autour du plateau, là, vous allez les récolter, les placer dans votre salle de concert, et en fonction du nombre de lignes et de colonnes, qui vous allez compléter, vous allez obtenir des points, vous avez des objectifs dans votre main, également, qui vous permettront d'obtenir d'autres points, et vous avez un système, vous allez déplacer votre drakkar, de telle manière, c'est la position de votre drakkar, qui vous permettra de récupérer des personnages, vous allez déplacer des calottes, enfin, des morceaux de glaciers, en gros, qui vont relier les îles, qui vous permettra d'aller chercher des fans, sur d'autres îles connectées à la vôtre, vous allez rajouter des fans, au fur et à mesure de la partie, bref, et voilà, en gros, voilà, je résume grandement, mais c'est un jeu que j'aime bien, j'ai trouvé ça très étonnant, parce que finalement, je l'avais découvert après la campagne, je ne sais pas, c'était Kickstarter la première, ou c'était pas Ulule, je ne sais plus, mais c'était assez étonnant, parce que vraiment, c'est un jeu plutôt original, je trouve, ne serait-ce que par sa thématique, que par la qualité de son matériel, donc tout ça, c'est en double couche, avec l'espèce de glacier, qui va se plugger, qui va s'encastrer dans les parties dédiées du plateau, et puis ce système de plateau effaçable, je trouve ça assez intéressant, la programmation est cool, en fait, vous allez choisir, pour vos personnages, un chiffre qui va correspondre, de l'ordre dans lequel vous allez faire vos actions, donc ça, c'est assez intéressant, parce que vous allez avoir forcément, des conflits avec les autres joueurs, qui peuvent être intéressants, qui peuvent changer un peu le cours de la partie, et puis la thématique est vraiment très sympa, il y a une application qui vous permet, de vous mettre dans l'ambiance, qui vous permet de décompter le temps, de la programmation, pour éviter que les joueurs prennent trop de temps, sur un fond de musique métal, voilà, c'est très cool, moi j'aime bien, c'est sympa, il y a une thème un peu parodique aussi, à chaque île correspond un groupe, en gros, il y a les Pink Floyd, je crois d'un côté, je ne sais pas si il n'y a pas, c'est d'essai de l'autre, je ne suis plus tout à fait sûr, mais en gros, vous avez un thème à chaque fois, vis-à-vis de ça, et voilà, donc c'est un jeu que j'aime bien également, Ragnarok Star, que je ne ressens pas régulièrement tout de même, mais qui marche assez bien, et vraiment c'est cool. Donc on va passer au creux de ta main, donc au creux de ta main, petit jeu de la boîte de jeux, enfin je dis petit jeu, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir deviner, en fait vous avez un joueur qui va jouer le grand-père, l'autre qui va jouer le petit-fils, la petite-fille, enfin grand-père, 10 grand-père, de toute façon grand-père, grand-mère, on s'en fout, mais en gros ça a un lien avec les cartes que vous allez piocher, donc il va falloir faire deviner un souvenir, vous avez un souvenir dans votre main, à l'aide d'objets qui se trouvent dans la boîte, uniquement dans le creux de la main, de l'unique du jeu, et l'idée c'est que l'autre équipe, parce que ça se joue en équipe, je crois que vous avez joué en équipe, ou en joueur individuel, ça dépend du nombre de joueurs, s'il y a trop de joueurs, il va falloir jouer en équipe, et les autres joueurs vont devoir placer une carte de leur main, pour brouiller les pistes, on va le mélanger avec d'autres cartes, on va les ressortir devant le grand-père, celui qui avait les yeux bandés, pour pouvoir tenter de deviner, ce qu'on a essayé de lui faire deviner parmi les cartes, et l'idée c'est qu'il va falloir qu'il la trouve, et s'il la trouve, le grand-père gagne des points, l'équipe qui a fait deviner gagne des points, il y a ce système là assez classique, voilà, Au creux de ta main, c'est un jeu auquel je n'ai pas du tout adhéré, j'ai trouvé ça assez, je ne dis pas d'intéressant, mais je trouve ça assez vampirisant finalement, on peut croire, on pourrait croire que c'est un jeu qui pourrait, un peu jeu d'ambiance, un peu voilà, un jeu qui pourrait mettre quelque chose dans votre soirée, mais une fois que vous avez commencé à jouer Au creux de ta main, l'ambiance est redescendre à zéro, c'est à dire que vous avez un joueur qui a les yeux bandés, qui tend la main, l'autre qui va le tenter de faire deviner, mais il n'a pas le droit de parler, et finalement en fait, il n'y a plus un bruit autour de la table, c'est assez étonnant, enfin je trouve ça assez étonnant, clairement ce n'est pas mon type de jeu, donc encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes, chacun trouvera son compte par rapport à ça, mais moi clairement, c'est un jeu qui a vampirisé l'ambiance dans mes soirées, et j'ai eu beaucoup de mal à ressortir ensuite, parce qu'en plus de ça, ce n'est pas une mécanique qui m'a totalement convaincu, il y a ces cartes qui sont un peu des cartes type Dixit, donc c'est intéressant comme concept, mais un peu comme Mysterium, je trouve que ça a vraiment cette tendance, à un moment, à être attentiste, à rendre les gens attentistes, et notamment quand on se retrouve avec un grand-père, et le petit-fils, les autres en fait, ils ne font rien, si ce n'est regarder pour pouvoir jouer une carte, éventuellement brouiller les pistes, et voilà, ça ne créait pas forcément beaucoup d'interactions, ça ne créait pas beaucoup d'engouement autour de ce creux de ta main, et donc clairement, au creux de ta main, il va finir sur Ocasio, je l'ai encore, je ne sais pas pourquoi, mais il va finir sur Ocasio, ça, il n'y a aucun doute. On va poursuivre avec Camellia's Secret, et puis je vais m'arrêter là, donc Camellia's Secret, Escape in the Dark, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un truc assez conceptuel, conceptuel si je puis dire, qui se joue en réalité virtuelle, donc en gros, vous allez avoir une application, ce que vous allez mettre sur votre téléphone, tablette, peu importe, l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait une caméra, et vous allez devoir en fait, placer des cartes, qui correspondent donc, à des objets, voilà, on voit un petit peu derrière, là, il y a une carte en flou, vous allez devoir placer ces cartes-là, en fonction de ce qui est indiqué dessus, alors par exemple, il y a une carte qui va représenter une horloge, on va vous dire de vous le mettre sur une table, sur un plan, ou un buffet, quoi que ce soit, vous avez une carte qui représente une porte, et bien là, il va falloir la mettre sur une porte, histoire que ça corresponde, et ce genre de choses-là, et l'idée c'est que le téléphone, la tablette, l'appareil, va, par le biais de l'application, regarder la carte, et la transformer en réalité, c'est pas réalité virtuelle, c'est réalité augmentée, pardon, en objet qu'il est censé être, qui va apparaître, et donc à l'instar d'un The Room, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, vous allez pouvoir interagir avec ces objets, donc par le biais de l'application toujours, pour pouvoir résoudre des petites énigmes, des petites choses comme ça, voilà, clairement ça casse pas trois pattes à un canard, déjà bon, je trouve ça extrêmement laid, je trouve que les animations sont vraiment pas belles, donc moi ça m'a pas mis dedans, mais du tout, c'est censé faire peur, c'est censé avoir un thème un peu survival horror, un truc un peu, un peu angoissant, mais alors là, pas du tout, bon, on colle des pancartes un peu partout, donc avec de la patafix évidemment, et puis bon, on se retrouve à scanner, mais en plus de ça, ça marchait pas super bien, pourtant mon téléphone, il était pas vieux du tout, ça avait tendance à régulièrement décrocher, donc j'avais allumé pas mal de lumière, pour être sûr que l'application, elle voit bien les cartes, mais il faut être bien dessus, ça consomme une batterie de fou, et puis l'intérêt, il est vraiment minimal, quoi, vraiment, j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt, à ce Amelius Secret, où finalement, oui, j'ai fait les petits trucs, les petits trucs de logique, voilà, c'est pas, c'est pas difficile, et à la fin, bon, il se passe un truc, qui est censé vous faire peur, bon, pour l'anecdote, moi le téléphone, il a coupé à ce moment-là, j'avais plus de batterie, enfin au moment de la fin de la partie, mais en gros, je l'ai relancé, et finalement, en fait, je n'avais rien loupé, donc Amelius Secret, c'est une expérience, qui est totalement dispensable, et c'est pareil, la boîte gelée, j'avoue que j'ai eu la flemme, de la mettre sur Ocasio, parce que ça vaut pas grand chose, mais bon, ça y finira, sans aucun doute, je n'ai pas vraiment d'intérêt, à garder un jeu pareil, voilà, et voilà, c'est terminé, donc c'est la première partie, matière liste de ma ludothèque, donc dites-moi, ce que vous en avez pensé, en commentaire, si vous avez des réactions, vis-à-vis de ce que j'ai proposé, ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, je suis ouvert à toute discussion, ça fait toujours plaisir de voir, de pouvoir discuter avec des joueurs, même si on n'est pas d'accord, bien évidemment, surtout si on n'est pas d'accord, en plus, donc n'hésitez pas à me glisser ça, en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, si vous avez apprécié les vidéos, laissez-moi un petit pouce bleu, je pense qu'il y aura une autre pro-partie, dites-moi si ça vous intéresse, d'avoir une partie autre, qui permettra de compléter, ce dont je ne vous ai pas parlé, finalement sur la chaîne, il y a pas mal de choses, dont je ne vous ai pas parlé, et n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à me demander, si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci, on fera une partie 2, partie 3 je pense, il y a quand même pas mal de jeux, donc il y aura pas mal de parties je pense, donc si vous arrivez ici un peu par hasard, bien abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce bleu, et je vous souhaite à tous, une très bonne journée, une très bonne soirée, et à très bientôt, sur la chaîne Jeu En Carton. Sous-titrage ST' 501